Coucou les loulous ! Salut, ça va ? Il y en a qui fait du bruit avec ces petites pattes là, ces grosses pattes. On vous fait un remake de la cellule botanique ? Non, de la serre. Et on va parler de la cellule botanique dans la serre, ça n'a pas changé. Non, elle ne changera pas non plus, vous avez remarqué, c'est ça qui est bien. On parle quand même de la cellule botanique. Oui, c'est vrai. Plus ce qu'on va faire, on va vous parler en fait d'une amélioration qu'il y a eu dans la cellule botanique. Oui. Ah, tu vois qu'on parle de cellule botanique. Oui, c'est vrai. Allez, tout de suite. Mais à cause de quoi ? À cause de quoi ? Je ne sais pas. À cause de cet été dans la serre. Ah, parce qu'il a fait un peu chaud. Oui. Peut-être. Voilà, c'est ça exactement. Donc ça a grillé quelques plantes, donc on a fait des tests, c'est le premier été, etc. Donc là, on fait un test aussi avec cette amélioration et on voit ça maintenant. Allez, c'est parti. Nous emmène. Toi, tu vas par là. Moi, je vais par là. Nous sommes Frédéric et Sabrina. Nous travaillons depuis quelques années à aller vers une autonomie. En passant par la construction d'un earthship, l'alimentation, nous travaillons sur le zéro déchet aussi et beaucoup d'autres choses. Bienvenue sur notre chaîne. Alors, tu vas nous expliquer alors ? Ben, pas vraiment. Encore une fois, tout ce qui est technique, c'est pour toi. Ben ouais. C'est mon lot quotidien, la technique. Et comme il n'y a que de la technique. Ah non. Ah non. D'ailleurs, on pourrait peut-être faire une vidéo pour la déco. Oh non. Non ? C'est pas intéressant. Allez, allez. Bon, ok. Madame est trop modeste. Donc, explique-toi un petit peu ce que tu as fait comme modification dans cette cellule botanique. Qui est dans la serre. Pourquoi tu l'as ? Cette cellule botanique avait trop chaud. On a arrosé pas mal de fois, mois de juillet ou mois d'août, mais il a fait vraiment très chaud. Alors, d'une part, pourquoi ça n'a pas fonctionné correctement ? Parce que la cellule botanique, par elle-même, elle était vide. Il y a 40 cm de cailloux, de gravier. Il faut que l'eau, par accumulation, ça remplit, ça remplit la cellule botanique jusqu'à arriver au moins à la terre pour que ça puisse s'évaporer. Que la terre puisse par capillarité récupérer l'eau et puis alimenter les plantes. Et quand on est rentré au mois de juin, juillet-août, même si on a fait des douches, de la vaisselle et ceci cela, ça n'a pas suffisamment rempli le bac. Parce qu'il faut imaginer, c'est un bac qui fait 60 cm de large, 40 cm de haut, mais qui fait 20 m de longueur. Donc ça fait quelques mètres cubes quand même et on n'a pas mis beaucoup d'eau dedans. On vous met le lien, bien sûr, de la première vidéo qu'on a faite sur la cellule botanique. Donc, ayant passé beaucoup de temps à arroser, je me suis dit quand même, c'est dommage puisque dans cette cellule botanique, on a de l'eau qui est là en permanence, donc pourquoi pas l'utiliser. D'où l'idée de récupérer une petite pompe. Ingénieuse. Ouais, ingénieuse. Ça s'appelle de l'irrigation, mais... Enfin, il faut y penser quand même. Oui, il faut y penser, ouais, ouais. Mais je ne trouve pas ça... Ouais, 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 ok, ouais, c'est très ingénieux. Non, mais bon, on aurait pu laisser ça comme ça et puis continuer à arroser à l'arranger. Ouais, ouais, ouais. En fait, je suis assez fainéant, moi, je trouve toujours des astuces pour m'éviter les tâches qui sont impétantes. En plus de ça, c'est des tâches qui sont nécessaires parce que ça y va de la survie de nos plantes à l'intérieur et puis de notre alimentation aussi, donc quand même, il fallait trouver une bonne solution. Alors la solution que j'ai trouvée, pas éprouvée puisqu'on n'a pas encore passé le prochain été, c'est de faire une irrigation. Donc juste à côté là, il y a un trou qui va chercher les 40 cm d'eau dans lequel j'ai mis une petite pompe qui est raccordée au petit panneau solaire qui est là, avec le petit MPPT. Et puis, tout ça, j'ai mis une petite pompe en boue qui alimente un arrosage mais un arrosage ponctuel. C'est-à-dire, c'est des crayons qui s'enfoncent dans le sol au pied de la plante et qui va délivrer 2 litres par 4 litres à l'heure. Ah ouais ? Par plante ? Oui, par plante. C'est vraiment du ponctuel, mais c'est ça qui est bien. Mais c'est énorme ? Ouais, pas forcément. 4 litres à l'heure, je trouve ça énorme. Oui, mais bon, après tout dépend du temps que tu mets en route. Oui, oui, voilà, c'est ça, elle ne se met pas en route tout le temps en fait. Non, et puis... L'avantage aussi, c'est que même cette eau, si elle coule à l'endroit où est la plante, si la plante ne s'en est pas servie, ça fait quoi ? Ça descend dans la cellule botanique et ça revient ici puis ça repart. Donc aucun problème là-dessus, rien de perdu, tout est recyclé. Donc tu as fait ça, surtout c'est pour les plantes que l'on apporte, en fait plus les cultures, pas les plantes que l'on a déjà mises depuis un moment, qui ont déjà des racines en fait, des petits arbres qu'on a mis. Ouais, ouais. Donc on a déjà des grosses plantes qui elles vont chercher l'eau en profondeur, c'est vraiment pas pour celle-là qu'on l'a mis. C'est ça. Enfin que tu l'as fait et que tu l'as mis en place, mais plutôt pour les plantes en fait, les tomates, ben voilà. C'est ça, les nouvelles cultures qu'on apporte aujourd'hui, il faut les alimenter en eau. Et puis on n'est pas... Enfin moi je suis pas tellement bon sur l'arrosage, donc ça meurt. Si ça meurt, c'est embêtant quoi. Non mais ce qui est vachement bien aussi, c'est que la cellule botanique, ben pour le fait, elle est... On est moins sollicité à s'en occuper, surtout aussi quand on part. Puisque ça permet en fait d'avoir un arrosage constant, continu en fait, pas quotidien, même si on n'est pas là, puisque c'est géré avec le panneau solaire et une petite batterie qu'il y a aussi donc à ce niveau-là. Ouais, c'est une petite batterie tampon. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le MPPT, la particularité, c'est de mettre en route l'arrosage quand il n'y a plus de soleil. Parce que si vous arrosez et qu'il y a plein de soleil, ben ça chauffe en même temps, c'est pas forcément top. Là, dès que le capteur de soleil, ben en fait, dès que le panneau solaire n'est plus alimenté en rayon de soleil, ben le MPPT dit, moi j'ai plus de soleil, Ok, ma consigne, c'est de démarrer maintenant l'énergie pour alimenter ma pompe. J'ai programmé deux heures d'arrosage. Ouais. Ce qui est pas mal, parce que quand on voit la vitesse où ça goûte, je me dis que c'est très bien. Deux heures, ça fait quand même huit litres par pied, quoi. Ouais, 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 mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Comme ça, ça arrose dès qu'il commence à faire nuit, ça passe toute la nuit, ça se refroidit, et puis le lendemain matin, ça redémarre. D'accord. Le truc aussi, c'est que, à l'endroit où j'ai mis la pompe, là, on a un ombri-composteur à côté, je récupère le ombri-compostage, et je le mets dedans, le soir. Comme ça, l'ombri-compostage, tout ça, ça part aussi pour alimenter les plantes. Le thé, en fait, tu récupères le thé. Le thé, oui, le thé. Voilà, pas la terre, en fait. Exactement. Et ben ça, c'est génial. Maintenant, on va voir si ça va bien fonctionner. Ça fonctionne déjà très bien. Ça fait un petit moment que tu l'as déjà mis en place. Oui. Et maintenant, on va voir si c'est efficace. À long terme. Pendant les grandes chaleurs. C'est ça. On vous en rendez-vous bientôt, alors. On vous tiendra au courant, alors, pour tout ça. Ben oui. Et ben, on espère que ce système vous plaira. Et puis, n'hésitez pas à l'installer chez vous dans votre superbe cellule botanique. C'est simple comme tout, en fait. Mais ce n'est pas valable uniquement pour que les cellules botaniques. Parce qu'à la limite, il n'y a rien qui nous empêche de tirer des petites alimentations, puis alimenter chaque plante en hauteur. Ah ! Ah ! Là, j'ai donné encore... Là, j'ai encore le boulet. Et moi, j'ai une idée là-dessus et on en parle bientôt. Ouais. On a encore du boulot, là. Encore du boulot. On va améliorer encore cette cellule et cette serre pour donner encore plus de capacité de volume de production, etc. Voilà. Allez, on vous fait des bisous et on vous dit à très très bientôt. Ciao, ciao ! Salut ! Salut !